salut les peu j'espère que vous allez bien on se retrouve pour jouer on va jouer à siège of valeria c'est un jeu de tour des fonds gestion de main de combo solo qui est en anglais mais qui proposait actuellement en campagne de précommande pour une vf en avril 2024 chez bad ou grâce à bad boom games donc c'est un petit jeu un petit jeu c'est un jeu à une demi-heure tour des fins donc je voulais présenter les règles et un peu mon avis dans une vidéo précédente je vous invite à regarder si vous ce n'est pas déjà fait et sans plus attendre on se lance dans une partie j'espère une victoire mais c'est un jeu qui est très compliqué qui n'est pas facile donc la mise en place elle est là je vous rappelle les engins de sièges ils sont au fond là pour l'instant les cinq les quatre colonnes avec tous les ennemis nos murats qui pour l'instant tiennent bon j'ai deux cartes en main pour les effets j'ai mon pull de dés de cinq des rouges de force de dés sacré des bleus mes cartes événements mes cartes de héros mes pioches de monstres mes pioches d'engins de siège ma réserve de dés et on est parti donc on lance les dés hop là donc qu'est ce que j'ai plutôt pas mal pour l'instant les engins de sièges ils vont s'activer ici le bélier il va s'activer que lorsqu'il sera sur la première ligne qui s'active pas ici l'ogre il va s'activer sur les deux premières lignes il ne s'active pas lui sur ses trois premières lignes pour la catapulte il ne s'aligne pas ah en revanche ici les incendiaires c'est du rouge partout il va s'activer dès la cinquième ligne il m'a dit de relancer un dé que j'ai fait cinq ou plus je prends mon 5 je relance et je fais un 3 ici il s'active pas le trébuchet mais il va s'activer dès la quatrième ligne au prochain tour en tout cas pour un tour quand il va avancer petit événement je vous lis pas le fluff il est en anglais et je rajoute deux de force sur le plus faible donc ici je vais prendre celui ci allez hop maintenant je vais pouvoir utiliser mes dés alors j'ai deux cartes déjà je peux changer n'importe quel dés sur une phase de 6 ou retourner un dé sur sa face opposée on va essayer donc je peux aussi attaquer le l'incendiaire pour 14 de force à pas être simple qu'est ce que je vais attaquer je vais me faire celui ci pour 6 je le tue des défensés je le gagne je l'utilise tout de suite je lui tiens un dé j'obtiens un dé rouge que je peux lancer immédiatement il va rejoindre mon poule de dé ça fait un 3 c'est plutôt pas mal je peux faire aller je vais faire un 4 et 2 alors j'ai ici un 4 rouge puisque c'est deux de rouge mais j'ai deux en plus donc ça me dit un 4 et un 2 bleu je vais me faire ces deux là c'est deux de force supplémentaire et lui dans la main qui me permet de relancer n'importe quel dé non utilisé et ben je vais l'utiliser tout de suite je vais lancer tous mes dés parce qu'ils sont pas assez fort ah bah voilà ça c'est un peu mieux c'est pas mal lui c'est combien 14 ans 6 et 4 10 et 3 et 1 ça fait 14 donc je vais me faire direct l'incendiaire 6 et 6 12 et plutôt je vais faire ça je change ici ma carte je change n'importe quel dé sur sa face soit un 6 donc j'ai fait hop un 6 avec celui ci donc ça fait 6 et 6 12 13 14 et ben il me faut 14 pour détruire l'incendiaire c'est plutôt pas mal donc il détruit premier engin je pioche un héros qui lui je mets là par exemple va me donner un point de magie contre un unité contre une unité rouge et ben je vais faire 4 et 3 7 plus un de magie donc le joker 8 pour vaincre celui ci qui va dans la main qui est très fort puisque lui me permet de doubler la valeur d'un de mes dés donc ça c'est utilisé et donc si je double la valeur d'un dé ben j'ai 3 là je peux rien en faire par contre du 3 4 7 ça c'est un peu dommage c'est un peu mal joué tant pis il est pas utilisé il est perdu parce que je peux j'ai rien à soigner donc là ça s'active donc les deux qui sont là prend un dégât ça c'est défaussé on avance bon premier tour j'ai pris deux dégâts j'ai fait un engin de siège bon ça va ici j'ai une colonne sans engin de siège j'en remets un et ensuite je complète à 4 du bas en haut et de la gauche à la droite je reprends hop là tout m'aider j'ai ça 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 je lance on va y mettre ici engin de siège celui-ci s'active pas celui-ci s'activera là celui-ci dans les trois premières lignes il s'active pas encore celui-ci entre la deuxième et la quatrième ligne donc il s'active et je dois dépenser un dé rouge et un dé bleu alors ça c'est vraiment pas sympa comme effet et celui-ci aussi j'ajoute un dégât à la muraille qui est juste en face ça c'est pas sympa il va falloir vraiment boum il va falloir que je me défasse de ces deux engin de siège assez rapidement la carte événement me dit de déplacer deux personnages deux héros dans ma défausse donc les deux premiers héros sont défaussés voilà c'est eux ils ne viendront pas m'aider dans mon combat donc je peux attaquer ici ou ici celui-ci il est un deux trois quatrième ligne 13 et 13 et j'ai pas retourné au début de mon tour je retourne mon petit héros qui est là 13 j'ai un 6 6 et 5 11 12 13 je vais m'en faire un je vais me faire ici celui-ci parce que je vais me faire le trébucher parce qu'il va me donner des dégâts à chaque tour donc ça me fait très mal donc je dépense attendez 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 hop on va mieux jouer que ça je peux doubler la valeur de n'importe quelle dé donc je fais j'utilise ça me fait 12 il me faut combien 13 12 12 13 14 voilà donc 6 x 2 13 14 grâce à mon chef dragon très très puissant comme carte donc ça c'est fait ça c'est fait et je pioche un petit personnage je vais mettre allez hop je vais mettre ici donc là c'est 13 pareil 13 5 et 5 14 allez je vais me faire 14 je vais faire de l'engin de siège 14 pour 13 c'est bon je pioche un personnage je vais mettre là ah intéressant lui comme effet c'est que à chaque tour je peux avoir 2 de magie contre un engin de siège j'ai 3 ici mais avec lui je peux avoir ici et ben je vais faire plus 1 avec lui en retournant ça fait 4 et plus 1 de magie donc je peux utiliser en plus ça fait 5 3 4 5 je vais tuer ce bonhomme que je garde à la main j'ai tout utilisé alors par contre là je prends un tour je me suis concentré sur les engins de siège et par contre je me prends des dégâts un peu partout bon à voir si c'était un une bonne idée ou pas je vous rappelle pour me soigner c'est soit en défaussant des mages des héros là soit avec des dés que je n'utilise pas et que je défausse ça peut être intéressant si j'ai des dés ou j'ai un dés de 1 en fait ça peut être intéressant donc tout ça ça avance je vais compléter avec d'abord des engins de siège dans ces deux colonnes là puisqu'il n'y en a plus et ensuite je vais compléter avec 4 cartes 1 2 3 et 4 je reprends tous mes dés que allez on va lancer ouh un excellent excellent j'ai là voilà ça peut être pas mal ça j'ai pas mal j'ai tout ça là et hop on va se mettre comme ça qui s'active lui il s'active toujours pas lui c'est dans les deux premières il s'active pas à lui il est arrivé il s'active je relance un dé de 6 c'est dommage j'en ai beaucoup et je fais un 4 ici lui il s'active pas parce qu'il va s'activer que dans les deux premières lignes et celui-ci dans les deux premières lignes donc j'ai que lui qui s'active et que je peux attaquer à 14 là je fais 6 plus 6 12 et le 13 14 hop là j'ai oublié toujours de retourner hop et avant ça j'ai oublié l'événement hop là on attend événement j'ajoute 2 de magie à l'engin de siège qui est le plus proche et bien je vais choisir celui-ci donc je fais on recommence donc je fais 6 plus 6 12 c'est 14 mais ici mon mage me dit que je peux avoir 2 de magie supplémentaire contre un engin de siège donc ça fait 14 ça c'est utilisé ça c'est vaincu je gagne un héros que je vais mettre ici alors je vais vous montrer un petit peu les dés quand même je vais peut-être me faire aussi un petit peu les personnages que là je vais ramasser surtout ici si j'ai 2 dégâts il me faut 8 plus 1 plus 1 donc ça fait plus 2 en fait je vais faire 5, 6 plus 1 donc ça fait 6 plus 1 que j'utilise en force comme joker ça fait bien 8 ou alors plutôt je n'utilise pas ça j'utilise ma carte qui est là qui me permet de retourner un dé sur sa face opposée ça fait 6 c'est plus intéressant 6 et il me faut plus 1 7 et j'utilise celui-ci pour faire un plus 1 de force donc ça fait 8 hop là il y en a avant ça j'ai utilisé je vais pouvoir doubler la valeur d'un dé c'est plutôt intéressant ici c'est 4 et 4 et bien je vais faire 4 et 5 hop là et ce que je vais faire et bien regardez je vais faire utiliser ça je fais 5 il faut 3 donc j'ai 2 de force de trop mais ici la carte me dit que en dépensant 2 de force supplémentaire je peux exécuter n'importe quelle unité ou mage ennemi qui est adjacent donc c'est orthogonal donc je vais tuer celui-ci automatiquement donc ça elle est utilisée les dés sont utilisés et ça ça va dans la main plutôt pas mal il me reste celui-ci je suis à 4 donc ça je pourrais pas le ça je pourrais pas le vaincre mais avec ça je fais le 4 ici et comme ça je le tue je prends ça dans la main donc là je prends un dégât ici donc ici un tour où j'ai pas pris trop de dégâts c'est pas mal ça va avancer là attention j'ai un engin de siège qui est dans l'avant-garde donc prochain tour si je l'ai pas détruit j'ai perdu la partie donc on va s'en occuper de suite donc j'ai un engin de siège ici donc je complète et 4 cartes de la gauche vers la droite et du bas vers le haut 3 4 je prends mes dés je lance tac 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 engin de siège ici hop là je récupère tous mes personnages je diminue de 1 tous mes dés les dés rouges donc ça passe à 2 ça lui il passe à 3 bon les 2 1 il bouge pas il passe à 3 lui et lui il passe aussi à 3 celui-ci il s'active et ben voilà et ben c'est une défaite je l'ai pas vu venir j'ai pas fait attention regardez on va rajouter 2 dégâts sur la donc déjà premier dégât j'élimine mon personnage parce qu'il y a 3 dégâts quatrième dégât puisque ça rajoute plus de sur ma sur ma sur la muraille 4 dégâts fin de partie voilà c'est perdu c'est c'est rédhibitoire alors pour vous montrer un petit peu on continue un peu la partie on va admettre que j'avais qu'un dégât je triche pour vous montrer donc je suis retrouvé avec 3 dégâts on va voir si je m'en sortirai un peu plus longtemps celui-ci il s'active il s'active à la 5 à la 3 et au contact donc il y a la 4 il s'active pas l'1 il s'active pas il y a la ligne de 3 il s'active pas et celui-ci il s'active et bien je dois bannir en tout cas retirer un dé rouge complètement de mon pool et un de mes personnages ah bah celui-ci maintenant j'ai ça qu'est-ce que je vais faire là j'ai 12 et j'ai 14 il faut que je j'utilise ma première carte ici pour retourner un dé sur la face opposée je me prends un 6 j'utilise ça pour douer la valeur de un dé ça me fait 12 12 je peux m'attaquer lui c'est 12 je l'ai tué déjà ça c'est fait un dé je cogne ça allez je mets là il me faut 14 14 14 14 j'utilise ça ma carte ici pour relancer n'importe quel dé je relance le 4 je le garde je relance tout le reste allez hop 14 5 j'ai 2 sur un allez c'est quoi un 14 on a dit 4 et alors ça fait 9 10 11 j'utilise ça pour rajouter un 1 sur un dé rouge donc je monte à 5 et ça aussi pour rajouter un 1 sur un dé rouge donc je monte à 6 donc ça fait 6 et 5 11 12 13 14 ça c'est utilisé je tue l'argent de siège et je prends ça je vais mettre là mon dé rouge là je vais en défausser un pour enlever un dégât il me reste 4 et 4 et ben typiquement je vais me faire ça pour tuer celui-ci et je vais défausser mon personnage pour retirer un dégât j'ai le droit et ici aussi je vais faire ça défausser et je retiens un dégât là ça s'active j'ai 3 dégâts attention ça s'active j'ai un dégât ça s'active j'ai un dégât ça s'approche vous avez vu ça peut être très brutal la défaite donc là j'ai un petit peu triché pour vous montrer un petit peu continuer la partie engin de siège j'en ai plus là j'en rajoute un j'en ai plus là j'en rajoute un j'en ai un j'en ai un j'en ai un attention il va falloir le vaincre ce tour-ci et là 1 2 3 et 4 je prends mes dés je lance lui il s'active quand il a les 3 premières il ne s'active pas lui dans les 2 premières il ne s'active pas lui il s'active à la première 3ème et 5ème donc il s'active je discarde voilà on les retourne j'en j'en défausse un et je retourne un c'est pas très sympa lui lui il me dit quoi il me dit tiens cet effet là je le comprends pas ah si là il me dit en fait que je dois charger une troupe dessus alors ça veut dire quoi c'est à dire que pour elle vaincre maintenant c'est pas 8 c'est 8 plus la valeur donc là c'est 8 plus 3 11 c'est en fait c'est un oui c'est une c'est une grande tour d'assaut donc les gobelins sont montés dans la tour d'assaut pour pour attaquer les murailles et celui-ci il s'active je bannis un dé rouge et je perds un héros c'est pas sympa donc là maintenant c'est à moi de jouer ah je joue ça je gagne un un dé bleu que je lance tout de suite et je gagne un tac un héros qui me dit que si je la défausse je peux bouger une carte je peux la faire reculer ou je peux faire je peux m'amuser à faire un petit truc donc lui c'est 10 et 2 là donc je peux faire ça 6 et 2 pour les 2 qui sont là 2 bleu 2 bleu il me faut 10 5 et 5 10 donc là c'est bon ça je gagne ça c'est défaussé ça c'est défaussé je gagne un héros ici qu'est-ce que je vais faire là c'est 11 qu'est-ce que j'ai comme pouvoir n'importe quelle carte ça ne m'intéresse pas trop si je tue pas celui-là j'ai perdu 4 et 4 si je fais 3 il me manque un mais si je mets un 6 c'est bon je gagne ça ah regardez ce que je vais faire j'ai dépensé un 3 je dépense un 2 je vais dire pourquoi parce qu'elle me dit que si je dépense 2 de force donc là c'est la 2 de force supplémentaire et bien je peux exécuter une carte qui est adjacente donc je peux exécuter ici le 8 pour 2 de force ce qui est plutôt super sympa donc ça j'ai fait ça et ces 2 là je les récupère en revanche maintenant fin de tour ça s'active il me faut des dégâts tac 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 je prends un dégâts là un dégâts là j'ai quand même une cité qui est un peu enflamme de partout je vous le dis c'est compliqué renfort j'ai des plus de il m'en reste combien là il m'en reste une dans la pioche et les 4 qui sont là il me reste il me reste il me reste 2 tours de jeu il me reste 2 tours pour gagner tac je lance mes dés je récupère les anges ils s'activent 3ème ligne ils s'activent je relance un dé de 6 je fais un 3 lui ils s'activent et bien de toute façon bon là j'ai vraiment perdu 2 dégâts supplémentaires c'est perdu sinon lui il ne s'activait pas lui il s'activait enfin bon là je ne vais pas refaire donc là 5 dégâts c'est perdu alors comment est-ce que j'aurais pu faire le tour d'avant c'était comme ça je crois on est mort il aurait fallu que je détruise les 2 personnages qui sont là pour y avoir accès et aller l'attaquer ou alors il aurait fallu que j'utilise ma carte qui me permettait d'attaquer n'importe quelle carte sur le plateau même hors de portée pour aller m'attaquer et faire 14 dégâts sur cet engin de siège donc vous voyez c'est un jeu qui n'est pas simple c'est un jeu si vous faites la moindre erreur vous payez cash si vous n'utilisez pas vos cartes si vous ne faites pas des combos si vous ne faites pas de la gestion de main la gestion de dés et bien voilà vous perdez parce que vous êtes submergé par les troupes et c'est une défaite c'est un jeu qui est compliqué mais franchement vous avez vu c'est simple c'est fluide moi j'aime beaucoup donc allez voir en tout cas si le jeu est déjà sorti et bien c'est avril 24 sinon c'est en précommande français Bad Boom Games qui nous le sort en français merci à eux si vous avez des questions sur les règles n'hésitez pas si vous avez des précisions à avoir le but c'est de vous faire votre propre opinion nous on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles vidéos de nouvelles aventures j'espère cette fois-ci victorieuse je vous dis à très bientôt ciao nipple c'est parti Sous-titrage ST' 501